Donc, une fois qu'on a fait des traitements, une fois qu'on se sent un peu mieux, un peu plus mobile, on ne va pas retourner du jour au lendemain à toutes nos activités. Donc, on ne va pas venir aller pelleter la cour au complet. Même chose pour un athlète. On travaille beaucoup avec des athlètes, notamment. Donc, ce qu'on va vouloir aussi, c'est que les athlètes vont pratiquer seuls, ils vont pratiquer sans contact, puis après ça, ils vont avoir un retour progressif. C'est un peu la même chose pour vous. Il faut vous entraîner pour retourner à faire vos activités. Donc, si on veut pelleter, par exemple, ce qu'on sait, c'est que les gens forcent beaucoup avec le dos. Pourquoi forcent beaucoup avec le dos? Parce que c'est forçant de forcer avec les jambes. Ça nous demande un effort. Donc, dans cette optique-là, ce qu'il va falloir, en fait, c'est renforcer les jambes. Donc, de faire des exercices de squat, tout simple comme ça, ou juste le fait de s'asseoir sur une chaise. On peut s'asseoir sur une chaise comme ça ici, si on a une chaise en arrière. Donc, de faire des séries de 3 fois 10, 3 fois par jour, rien de compliqué. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous aider à réduire sur du long terme vos problèmes de dos. Encore une fois, il y a des études scientifiques clairement démontrées. Les gens qui ont des jambes plus fortes ont moins de problèmes de dos. Et c'est évident parce que les gens utilisent plus les jambes et moins le dos. Super, super important si on veut me pelleter, mais aussi n'importe quelle tâche, je dirais, qui est un peu plus physique. Donc, super important d'y aller avec ça. Donc, ça va être tout pour ces exercices-là. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques, ça va me faire plaisir de vous répondre directement parce que chaque situation est différente et à ce moment-là, c'est meilleur de donner des conseils qui sont plus individualisés. Donc, merci, à bientôt.